bonjour à toutes et à tous c'est Léo Cabrera et je vais vous faire une petite vidéo sur deux fiches sur les débuts donc normalement je vais faire un nouveau personnage pour voilà donc vous pouvez choisir plusieurs personnages comme les boucli Feka c'est ça les dosamotas les enutrophes voilà ça ressemble à ça ça ressemble donc il y a ensuite il y a celui-là les sram qui sont pas mal bon je vais pas tout vous montrer parce qu'après ce sera un peu trop long donc il y a tout ça comme personnage et je vais choisir plusieurs têtes comme celle-là et tout ça donc moi je prends un sac rieur qu'on va appeler zélia si je prends celle-là donc on crée zélia si c'est bon donc voilà zélia si mettre voilà c'est ici et donc on va choisir choisir le tutoriel pour ce que ce soit plus facile voilà bon ça c'est une pub c'est 15 16 et 17 mars 100% de chance de gagner des cadeaux ah ah et nous sommes c'est pas encore le 15 ah si c'était le 15 hier donc c'est jusqu'à demain qu'est-ce que c'est c'est quoi les cadeaux 100% de chance de gagner des cadeaux bon on s'en fout pour l'instant parce que nous on est dans notre tutoriel donc sa charge voilà donc normalement ça a fini de charger et on va pouvoir commencer notre petit tutoriel voilà donc là je suis rendu dans le monde moi je suis plus fan des yop parce que je trouve qu'ils sont plus classe pardon on va zoomer donc on va parler à maître pifo il faut souvent lire ça parce que si ce que c'est pas très pratique comment dire c'est pas très pratique après de jouer sans lire ça sans lire ce qu'ils disent les gens à qui on veut parler donc elle me dit bonjour zélia si je vois que tu débutes je t'invite à suivre le cours très rapide sur les principales les principes de base de ce monde merci et moi je réponds merci continuons donc il me dit d'aller sur avant terre donc je suis la petite flèche donc là il me dit de prendre ça et de le mettre là donc voilà ensuite il me dit d'aller de suivre la flèche donc je suis voilà donc là c'est pour s'entraîner à combattre donc je vais donc là je choisis où je veux le placer voilà je suis prêt donc voilà je m'avance où je veux et je peux attaquer avec le coup de pont qui est juste ici donc voilà je vais à filer sur le coup de pont donc là je choisis où je vais mettre le coup de pont j'ai affiné là non 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 il doit attaquer voilà donc là il a perdu moins d'avis parce que j'en ai pas perdu pour l'instant donc continuons c'est à lui de m'attaquer dans j'ai perdu moins c'est pas beaucoup c'est pas grave donc là on peut choisir j'ai choisi une attaque comme ça et voilà normalement il est mort voilà non il reste un petit peu de vie je crois il reste un petit peu de bleu donc ce n'est pas fini je pense donc je vais faire ça et c'est lui de m'attaquer donc je perds moins 1 ce n'est pas beaucoup donc moi je vais l'attaquer on va lui faire un petit coup de pont parce qu'il ne mérite pas d'avoir une grosse attaque quand même bon voilà il est mort donc à suite voilà j'ai gagné donc je me disais et normalement j'ai gagné un niveau normal voilà j'ai gagné un niveau je suis niveau 2 point de vis plus 5 point de caractéristiques plus 5 prochain sort au niveau 3 voilà donc là je suis passé niveau 2 donc là on doit parler à maître pifo je lui parle donc on lit bien ça normalement donc je vais vous dire très beau combat mais tu es en mesure d'affronter un adversaire plus redoutable va sur la plateforme suivante et bien l'adversaire que tu trouveras donc je réponds très bien et nous allons aller dans l'aventure et on va mettre une petite armure voilà donc une cape que nous mettrons là une ceinture de débutant bien sûr je sais pas je sais pas montrer exactement donc là il a une cape une ceinture et une amulette plus l'anneau de débutant le bouclier bien sûr que je mettrais là donc voilà il a un bouclier une épée une épée que je mettrais là et des chaussures bien sûr donc là il est armé et maintenant je vais combattre l'ennemi plus redoutable coucou donc voilà l'ennemi plus redoutable c'est un niveau 1 lupus minimus donc on va aller demander de le combattre donc je me place au jeu voilà et nous allons commencer le combat voilà donc je pense que je vais m'avancer là tac 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 donc là je vais faire ça sauf que je ne peux pas non je vais pas faire ça je vais continuer donc là il avance tac je me mets là et je vais l'attaquer avec un coup ah merde non donc on va pas faire ça on va c'est son tour donc il va me frapper ça va enlever tout ça de point bon par rapport à l'autre c'est un petit c'est un peu beaucoup mais c'est pas très grave parce que je pense que je vais l'éliminer un peu facilement donc voilà là je lui fais un coup il a perdu tout ça je pense que je vais m'éloigner un peu beaucoup un petit peu voilà donc il passe le tour lui il m'attaque donc voilà j'ai perdu 8 points donc ça va c'est pas beaucoup je suis pas très bon avec les avec les avec les donc là voilà il y aura tout ça de vie et bon on va laisser comme ça on va lui faire plaisir et peut me taper donc il me donne que des coups de pince qui n'est pas très bon moi je vais l'attaquer avec mon coup spécial que j'aime bien voilà je l'ai battu donc j'ai terminé mon combat et je pense que je suis niveau 3 je crois non je sais plus je crois que je suis niveau 3 là non je suis pas niveau 3 donc on va parler à mettre et bien tu ne plaisantes pas à ce que je vois tu es prêt à explorer le vaste continent d'Amagna et plus en plus encore il m'a emmené dans une autre terre il va nommer à il va nommer à incarnin donc on va lui parler tout de suite même donc on va pas le mettre il faut parler donc bienvenue sur incarnin si tu cherches un savoir un peu plus de façon de progresser dans ce monde je peux t'aider tu n'es rien contre un peu de lecture bon c'est un peu chiant mais si tu veux avancer si vous voulez avancer dans le jeu c'est pratique donc les écrits sont une source de sagesse et de connaissances mais ils sont aussi source d'aventures l'aventure avec un grand A n'est-ce pas pour la vivre tu le trouves d'ici confirme donc évaillé et liqué la jeune pousse et le vieil arbre voit l'aventure de façon différente va donc discuter avec eux puis reviens me voir refuser non accepter donc j'y vais ah bon j'ai pas filmé mon personnage donc je crois que je donc voilà ça change ah voilà là où il y a les points d'interrogation donc lui c'est le vieil arbre la vie de pousse l'ikenne et je suis petit donc on va parler ah nickel les yeux revient c'est lui il est peinement sur lui parler donc tiens encore un jeune homme en va de rose sur un carnam ne peut pas frais donc vous choisissez soit ne peut ne peut ne peut ne pas accepter non ne pas apprécier de se faire traiter de jeune et s'en aller lui lui demander ce qu'il fait donc je lui demande ça il me dit je me repose de mes vieilles aventures j'ai chassé le bouffeton traqué les borks traversé la mer d'as survécule malauria défilé dark blood et bali demande une fois j'ai découvert un dofus brillant de mille feux au tréfonds un donjon oui tu m'as bien entendu un donge dofus l'un de cette série donc on va partir à la quête des dofus donc c'est la fin de cette vidéo ça fait 14 minutes quand même je sais que j'ai pas vu le temps passé et on parlera à cette fille tout à l'heure dans une autre vidéo bon allez ciao merci oui merci merci non non vous